Hello c'est Patate et aujourd'hui on va faire une vidéo où je vais classer toutes les marques cruelty free de maquillage de Beauty Bay qui sont encore actifs sur Beauty Bay mais j'expliquerai ça plus tard Coucou si vous ne me connaissez pas je suis étudiante donc j'ai pas beaucoup de budget mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté ce qui fait que par exemple ici il y a quasiment aucune de ces marques que moi j'ai essayé parce que j'achète vraiment pas grand chose mais comme je regarde énormément de youtube j'ai un avis bonjour quels sont les critères que pour être sur cette liste donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'onglet de Beauty Bay j'ai pris toutes les marques et puis j'ai été checker déjà si les marques de maquillage si ça vend des pinceaux ou juste des cils ou des faux cils j'ai pas pris ça en compte j'ai pris vraiment ce qui vend du maquillage cruelty free donc non testé sur les animaux j'ai pris majoritairement Logical Harmony ou cruelty free si vous voulez savoir mon avis sur la situation il y aura une vidéo en description et il faut que ce soit une marque active par exemple deux soft colors et en train de quitter Beauty Bay ce qui veut dire qu'il reste genre deux fonds de teint dans trois teintes différentes donc ça j'ai pas compris il y avait quelques marques comme ça qui sont en train de quitter Beauty Bay et du coup dont les quelques produits qui restent sont énormément en solde soldés et il reste vraiment pas grand chose et du coup je me voyais pas juger il fallait bien que je coupe quelque part et j'avais déjà plein de marques je sais pas combien j'en ai là mais beaucoup je vais faire ça par ordre alphabétique la pire catégorie c'est Jérémy Starfish & Friends c'est toutes les marques qui soit ont été associées à Jeffree Star j'ai pas envie de soutenir tout ça, si vous voulez voir les marques que je boycotte ce sera aussi, tous les gens, toutes les choses que je vais citer seront dans la description ou alors c'est des marques dont le propriétaire a fait preuve de racisme ensuite il y a qui, cette catégorie là est aspirée par NJ Cannivist qui a fait des vidéos comme ça où elle classe des marques c'est des marques que j'ai cliqué dessus parce que j'avais cru les voir passer genre dans des Will I Buy It anti-hole et tout ça mais que moi personnellement j'ai pas spécialement entendu parler ensuite nous avons pour les mamies alors c'est pas vraiment les mamies mais c'est des marques qui sont plus vendues dans genre c'est des marques qui sont plus vendues à l'intérieur de chez Sephora en Belgique c'est chez Galerino chez Planète Parfum c'est des marques qui sont plus achetées par des gens qui vont dans des magasins plutôt qu'achetées en ligne et du coup qui ont des lignes pas très innovantes qui ont des lignes plus pour les gens tous les jours le maquillage un peu plus... j'ai mis les mamies parce qu'elles savent pas utiliser internet ensuite j'ai Pitched in High School qui est... vous voyez ces gens sous les films américains qui ont des gens qui étaient la chef des cheerleaders ou de l'équipe de foot quand ils étaient à lycée en France à la fin de l'ère secondaire et du coup après toute leur vie a été de moins en moins bien et ils ont jamais fait rien spécialement de leur vie c'est des marques qui ont eu leur moment de... ouais c'est des marques qui clairement ont eu leur moment mais c'est passé et finalement on a Wishlist c'est des marques qui personnellement m'intéressent on va commencer par Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills c'était la marque que tout le monde voulait et puis je remettrai les vidéos de Smokey Glow là-dessus qui a peu à peu perdu de la vitesse et qui maintenant pour moi je vais la mettre pour les mamies je pourrais mettre Pitched in High School parce que clairement c'était la marque que tout le monde voulait mais maintenant ils sentent vraiment des produits qui... genre ils ont sorti du baume à lèvres dès là j'ai des maquillantes c'est vraiment du maquillage pour les gens qui vont acheter chez Sephora en vrai des marques des produits ensuite on a Ardell qui est majoritairement connu pour leurs fossiles mais qui ont aussi toute une ligne de maquillage majoritairement sur les sourcils je vais mettre Key parce que moi je sais qui c'est parce qu'avant ils étaient vendus chez Dee en Belgique les gens ne connaissent pas spécialement Ardell à part les fossiles donc ouais, si ensuite on a BH Cosmetics qui est... alors est-ce que c'est entièrement grâce à la jay caniviste je ne sais pas mais clairement wishlist il y a la palette Blueberry Muffin qui est dans ma wishlist même si je sais que genre j'ai pas besoin d'une palette de bleu et de neutre mais elle a tellement vendu grâce aux... les cream shop je crois que c'est ça toutes ces palettes monochromatiques sur la glace et ils avaient aussi toutes les palettes qu'ils ont toutes les palettes avec le brunch et toutes les palettes où ils voyagent la palette Los Angeles j'aurais pas juste acheté une palette de pastel peut-être que ça aurait été ma palette de pastel ils sont revenus sur le devant de la scène et pas un peu et ils sont trop bien ensuite on a Be Perfect alors il y a jusqu'à pas longtemps ils auraient été en wishlist c'est la marque qui fait des énormes palettes c'est une marque irlandaise je pense et ils ont décidé de vendre Jeffree Star sur leur site et en plus je vais mettre la capture d'écran il y a la propriétaire qui apparemment prend pas très très bien les critiques du coup elle est partie tout en bas de mon classement maintenant yeah ensuite on a By Beauty Bay je ne sais pas donc c'est la marque de Beauty Bay c'est une marque assez peu chère de ce que j'ai compris le packaging n'est vraiment pas extraordinaire mais les produits sont bien je vais mettre en wishlist parce que genre j'ai entendu du bien de certains produits genre le gloss et d'autres choses donc peut-être que je voudrais essayer des choses j'ai entendu du bien des ombres à paupières mais il y a Face by Gina qui a un super compte Instagram qui a dit que c'est des métalliques qui sont des paupières grasses crissent énormément et j'ai des paupières extrêmement grasses donc non ensuite on a Cover FX ouais ça va donc pour les mamies c'est une marque je pense que ça devait être une marque genre plus pour maquillage professionnel etc et ils avaient sorti les blushs et les bronzers en duo avec un métallique et un mat qui était une super bonne idée même si c'était assez cher c'est le genre de marque que j'oublie qu'ils existent régulièrement ensuite on a Dragon Beauty qui est la marque de Nikita Dragon qui va directement tout en bas de la liste il n'y a pas de question c'est vraiment Nikita Dragon juste pour la quantité de faits qu'elle a fait pendant ce panoramique pour le fait que elle ne porte pas de masque correctement en plus du blackfishing du racisme de l'appropriation culturelle donc Nikita Dragon tout en bas ensuite on a Dominique Cosmetics mais elle n'a pas spécialement genre des produits qui fonctionnent genre les gens n'achètent pas j'ai pas l'impression que les gens achètent ces produits genre j'avais vu Smoky Glow qui en parlait elle disait acheter au sol desser un peu ça je vais mettre Picked in High School parce que la palette lattée on en parlait énormément à l'époque ensuite on a Aiko je vais mettre dans Ki je pense que c'est une marque asiatique mais je ne mettrai pas ma marque j'ai un magnifique recourbe cils bleu qui va avec mon mur j'ai acheté un recourbe cils parce que j'ai tapé genre recourbe cils dans la barre de recherche et que c'était genre le moins cher que le titre c'est pas du tout une marque que je connais je sais qu'ils sont assez connus pour leur aligner et leur mascara mais c'est vraiment le genre de marque que je vois des gens qui reçoivent dans des box potées beaucoup et c'est un peu le marque qui es-tu ? je... non ensuite on a Florence by Mills c'est la marque de Millie Bobby Brown de Stranger Things c'est un peu une marque que j'oublie qu'elle existe aussi régulièrement c'est une marque très Gen Z glossier tout ça je remettrai en description les trois vidéos que j'ai fait quatre vidéos sur les marques de célébrité maquilleur, influenceur, tout ça il y a pas mal de ces marques-ci que je parle en plus en profondeur comme ça là-bas et je vais mettre Picked in High School peut-être je sais pas je suis un peu... j'hésite à la mettre dans Key mais je crois que c'est un peu méchant parce que je connais quand même vraiment la marque mais je connais personne... genre je vois personne sur les internets dont un des produits est leur produit préféré ensuite on a Freck je vais mettre dans Wishlist je pense pas que... je vais les mettre dans Wishlist parce que... ils font des produits un peu pareil no make-up make-up leur gros truc c'est des produits pour les tâches de rousseur moi je porterai pas des tâches de rousseur parce que... je sais pas un truc qui m'attire mais ils ont d'autres produits genre ils ont des blushs en sérum qui m'intéressent et je trouve que l'esthétique de la marque est quand même cool ils arrivent... genre ils ont créé un type de produit ils l'ont popularisé et ils arrivent à être genre en haut du marché donc ils méritent d'être en haut de la liste ensuite on a Gérard Cosmetics que je vais mettre dans Key donc c'est une marque qui est beaucoup sur les lèvres qui avait des... il y a... si vous regardiez Jacqueline Hill il y a 600 peut-être quand Jacqueline Hill avait la palette make-up guide elle avait un rouge à lèvres Gérard Cosmetics c'est comme ça qu'ils ont été connus bah moi je les connais parce qu'Angelica Nicklist elle en parle de temps en temps enfin au début de ça enfin quand moi je l'ai connue elle en parlait pas mal mais c'est vraiment le genre de marque que je suis en mode est-ce que vraiment il y a des gens qui achètent cette marque ? je sais que le spray j'en entends plus parler ils ont un spray fixateur pour le maquillage qui sent un peu tout et n'importe quoi et ça je les connais un peu mais sinon non ensuite on a Hila Masca je vais être dans Pour les Mamis parce que c'est vraiment ce que j'associe à Hila Masca ils ont des produits un peu... maintenant ils essayent un peu de sortir des produits un peu différents genre ils ont sorti un bronzer mais avec une ligne de bleu dedans foncièrement je sais que la marque est cultivée qui sont des trucs un peu sympas donc je les regarde un peu de voix mais l'esthétique me touche vraiment pas en plus c'est vraiment des gros packaging pour pas grand chose la seule chose qui m'intéresse un peu chez Hila Masca c'est... ils ont un mixine medium donc comme le Duraline de Inglot mais Inglot n'est pas cruelty free donc je considère celui de Hila Masca parce que j'en ai entendu du bien ensuite on a Jouet Cosmetics Picked in High School genre Youtube 2016 à 2018 je sais si il existe déjà en 2016 par là-bas tout le monde portait les gloss qui étaient des lip toppers qui étaient super métalliques je me souviens de Nicky Tutorials qui les portaient à chaque vidéo je me souviens de toutes les youtubeuses anglaises qui portaient que jouets à un moment et je trouve qu'ils arrivent à avoir une esthétique sympa par contre les palettes j'ai pas grand chose à faire mais j'ai fort l'impression qu'ils vivent encore de cette hype d'il y a quelques années ensuite nous avons Jeremy Starfish lui-même où va-t-il aller ? racisme accusation de plein de choses il y a tellement de choses qui vont pas avec cet homme et je suis très heureuse que sa carrière commence enfin à perdre de la vitesse enfin je souhaite pas du mal mais je suis contente que son public commence à réaliser que ça ne va pas ensuite on a Cash Beauty ça va dans qui ? j'ai été voir je suis en mode ah oui ça existe ensuite on a Kimchi Chic Beauty ça va dans Wishlist donc c'est la marque de Kimchi qui est une drag queen je m'y connais pas du tout dans le monde dans ce monde là voilà donc je ne sais pas mais enfin je sais que c'est tout dans la queen elle a sorti des blushs des bronzers et des highlighters en duo qui ont vraiment l'air cool avec des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire le seul truc c'est qu'il y a Terry's Eyes Dead je pense qu'il a fait des réactions à pas mal de ses produits et comme j'ai la peau ridiculement sensible je suis un peu genre pas sûre ensuite on a LA Girl qui va dans Wishlist c'est une marque pas très chère du tout du tout moi j'ai un eyeliner qui dans quand j'ai sensibilité bonjour si je le mets autour de mes yeux je pleure jusqu'à ce que je me démaquille ce qui est très très pratique mais j'aimerais bien essayer peut-être d'autres formulations de liner parce qu'ils ont différentes lignes et voilà c'est une marque qui est vraiment pas chère un peu dans les prix de Elf ou Nyx Nyx c'est devenu plus cher Elf c'est un peu entre les deux quoi ils ont aussi des produits lèvres et tout ça et je me dis voilà si je veux acheter juste un crayon lèvres d'une couleur très spécifique c'est peut-être une marque qui m'adresse donc Wishlist ensuite nous avons LH Cosmetics c'est la marque de Linda Alborg qui est une make-up artiste suédoise et qui est une marque vraiment très orientée maquilleur professionnel j'ai aussi un crayon blanc ma vidéo ma Wishlist de 1000€ beaucoup de ces marques que je mets dans ma Wishlist je dis des produits qui sont réellement sur ma Wishlist et voilà Linda Alborg je trouve que l'esthétique de la marque est un peu genre c'est des produits pour des maquilleurs professionnels mais aussi genre pour être créatif simplement un peu comme Dan Samiritz ensuite on a Lullard Beauty qui est la marque de Mani & Muay qui est selon moi la marque d'influenceurs qui fonctionne le mieux qui a la meilleure esthétique et du coup directement Wishlist la palette Moonspell que cette palette est magnifique j'ai entendu que du bien des gloss, des highlighters même des rouges à lèvres liquides même de son éponge genre j'entends vraiment énormément de bien ces marques avec une forte esthétique qui arrivent à s'y tenir et à faire des produits qui ont vraiment une qualité assez haute ensuite on a Made My Mitchell qui est un pote de Jemma Stife Starfish en plus il y a N.J. Canivis qui avait commandé chez eux et dont le service client était infâme donc non ensuite on a Révolution j'ai mis Révolution alors je sais que R c'est pas là mais c'est parce que c'est Makeup Révolution j'ai mis Révolution pour représenter toutes les marques de Makeup Révolution je mets pour les mamies alors c'est pas le même public et c'est pas au même endroit mais les gens qui s'intéressent pas spécialement au maquillage qui regardent pas spécialement YouTube mais qui peut-être ont un Instagram ou quoi et qui voudraient juste essayer de faire des neutres et ben je vois beaucoup de gens qui ont des palette Makeup Révolution enfin d'une ligne XY en Belgique c'est vendu chez Krautbach c'est vendu chez D c'est vraiment des endroits plus pour le consommateur normal de l'acheter en vrai donc c'est pour ça que je vais le mettre là moi c'est pas des marques que je voudrais soutenir parce que j'aime pas du tout leur modèle économique de sortir des trucs tout le temps avec plein de marques et on a aucune idée de quelle sera la qualité avant de l'acheter ensuite on a Melt Cosmetics et c'est un truc compliqué parce que c'est bien trop cher pour que je puisse considérer ça comme une wishlist c'est au-delà de tout ce que je pourrais me permettre à part si c'est vraiment vraiment en solde et les palettes sont très ouais il y a des très grosses réussites et des très gros ratages dans les palettes c'est pas des harmonies de couleur qui m'intéressent spécialement ce qui m'intéresse le plus ce serait genre les highlighters et les blushs je dirais bien que Melt a picked in high school parce qu'ils ont picked à l'amour éterno ouais je vais mettre ça là parce que c'est pas dans ma wishlist vraiment et clairement c'est une marque qui a toujours énormément de poids derrière elle mais j'ai vu qu'ils ont perdu pas mal de gens qui les suivaient réellement à cause de cette qualité qui est vraiment trop changée ensuite on a Milani je vais mettre dans wishlist si vous avez regardé que des vidéos américaines et que vous avez jamais regardé à Milani en France ou en Europe c'est super cher Milani en France ou en Europe c'est genre en blush c'est 16 euros à Beaumalef c'est 13 euros c'est très très cher Milani pour une marque qui est drugstore aux Etats-Unis donc vraiment pas très très cher je crois que les blushs aux Etats-Unis sont genre 8 dollars mais j'ai tellement entendu du bien que je pense que si Milani était en solde et que c'était des prix qui se rapprochaient des prix des Etats-Unis peut-être que ça m'intéresserait genre les bronzers, highlight, blush genre les blushs sont tellement connus quoi et eux-mêmes j'ai entendu du bien des rouges à lèvres des mascaras, des crayons donc j'ai entendu du bien de pas mal de choses c'est juste genre le gonflement des prix en Europe est juste ridicule ensuite on a Nabla, clairement wishlist j'ai une palette de chez Nabla qui est à Cutie Palette en Wildberry qui ressemble à ça j'adore cette palette j'adore l'harmonie de ses couleurs j'adore ce packaging c'est une marque italienne et joute apparemment c'est une marque d'influenceuse mais moi je ne connaissais pas l'influenceuse avant mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps mais c'est une super marque je trouve qu'ils sortent des produits genre là ils ont sorti deux palettes ils ont sorti une palette de neutre et une palette de bleu et les deux palettes sont des palettes de six couleurs comme celle-ci c'est la même ligne mais elles sont bien équilibrées et ils arrivent à toucher plein de gens différents j'ai entendu du bien des ombres à beaux pires individuels j'ai entendu du bien de plein de produits il y a tellement de produits de Nabla qui sont sur ma wishlist ensuite on a NYX NYX il y en avait un en vrai à Liège jusqu'à avant le confinement et il a fermé maintenant je suis très triste parce que c'est là que j'allais trouver la majorité de mes produits genre de base genre mon anti-cerne j'ai une colle d'ombre à paupières j'avais des crayons de chez NYX j'ai quelques rouges à lèvres de chez NYX voilà les produits de base que je devais racheter régulièrement ma poudre elle vient de chez NYX c'était là que j'allais les trouver donc je ne sais pas si je vais attendre d'avoir fini plein de trucs et de refaire une commande sur le site ou d'essayer de trouver ça autre part c'est pas encore décidé de ce qui va se passer mais voilà NYX c'est vraiment une marque que je trouve que le packaging est nul il faut dire ce qu'il y a la qualité des produits est assez stable et surtout pour tout ce qui est fond, teint, etc je trouve qu'ils font vraiment des trucs bien je trouve que les ombres à paupières sont juste trop chères ça reste une marque comme j'ai dit voilà les ombres à paupières vont être super chères mais on va pouvoir avoir un crayon à 3€ et moi c'est vraiment la gamme de prix que je peux me permettre ensuite on a Ofra si vous n'avez pas vu le j'ai un anti-haul qui s'appelle genre Et Controverse quelque chose comme ça dedans je parle d'Ofra je remettrai la vidéo de Smokey Glow et de Minsuki en description qui explique ce qui s'est passé mais en très rapide il y a eu une photo du propriétaire d'Ofra qui est ressortie qui datait de 2016 où il y avait We Love You Donald et il avait un maga hat et un drapeau américain il faisait Hawkins même si le Hawkins n'était pas encore associé aux voyages de suprémacistes à ce moment là mais c'est clairement un suprémaciste blanc on a vu qu'il avait donné de l'argent à la campagne de Donald Trump ça va tout en bas avec les autres assistes ensuite on a RCMA oh c'est compliqué parce que RCMA c'est vraiment une marque de matière professionnelle je vais mettre peut-être dans PQ High School parce que la poudre de chez RCMA on en parlait partout, tout le temps je me suis là quand je regardais Kathleen Lights j'en entendais partout parler c'est une marque de matière professionnelle donc c'est des produits qui sont pas trop chers au volume donc si vous comptez tout utiliser ça peut marcher c'est pour ça que la poudre était si connue et qui fonctionne bien mais voilà ça va être beaucoup des palettes avec des fonds de teint avec plein de couleurs différentes et des trucs dans le genre ensuite on a Sample Beauty je vais mettre dans Key je sais qu'ils ont sorti des palettes mais leurs palettes sont trop grandes et j'entends rarement genre j'entends rarement quelqu'un dire que tu viens de l'entièreté d'une palette genre je veux entendre quelqu'un qui va dire ah j'aime beaucoup les mattes dans cette palette j'aime beaucoup les métalliques j'aime bien l'harmonie de couleurs mais j'ai rarement cette palette est ma palette préférée ensuite on a Smashbox il a été décreté qu'il fallait que j'achète la base de chez Smashbox parce qu'actuellement la base elle vient de chez Be Perfect et je ne sais pas, plus Be Perfect et qu'apparemment c'est vraiment une bonne base pour les sombres à paupières crasses mais je pense que voilà, Smashbox, ils vivent de leur primer ils vivent de leur fond de teint ils vivent de peut-être leur primer d'ombre à paupières voilà, des produits qu'il faut racheter régulièrement et ils arrivent à vivre de ça mais clairement c'est pour les mamies c'est le genre de choses qu'ils achètent en boucle par des gens qui ont un maquillage le même tous les jours pendant 30 ans ensuite on a Sigma Sigma il va dans Wishlist donc Sigma si vous ne savez pas c'était une marque de pinceau de base et ils ont commencé à sortir du maquillage de base mais ça ne marchait pas trop bien et puis ils ont refait toute la ligne et maintenant ça marche vraiment bien j'ai entendu que du bien parler des ombres à paupières ils sont sortis plein de palettes de 9 couleurs qui personnellement ne m'intéressent pas ils ont une palette qui s'appelle Enchanted qui est vraiment une palette avec des tons différents avec des duochromes et des couleurs un peu avec des bases un peu transparentes comme ça pour fonctionner un peu iridescentes voilà, vraiment dans l'air du temps et ils arrivent à sortir genre la dernière palette ils ont sorti une palette de neutre il n'y a pas longtemps et c'était vraiment juste une belle palette de neutre c'est juste une palette de neutre foncièrement mais c'est une palette de neutre bien fait et j'entends que du bien de leur formule donc ouais Sigma c'est vraiment une marque qui m'intéresse et dont je suis un peu ce qu'ils font genre il se pourrait que j'achète une palette d'ongres à paupières de chez eux ensuite on a Stila Picked in Ice School genre les Glitter & Glow les ombres à paupières liquide avec des paillettes dedans c'était genre pareil 2018 je pense c'était genre le pic de ce que tout le monde utilisait tous les beauty gourous ne parlaient que de ça et du coup on parlait un peu des autres produits de Stila je me souviens de Tati qui faisait pas mal Tati est de retour d'ailleurs je me souviens qu'elle faisait des reviews de chez Stila assez régulièrement parce que la marque était beaucoup parlé par ça mais depuis Stila a vraiment beaucoup perdu de la vitesse j'en entends pas spécialement parler c'est pas une marque qui m'intéresse ensuite on a Too Faced et bah ils vont avec les racistes est-ce que Too Faced a réellement été raciste ? je ne sais plus mais c'est possible je vais essayer de remettre aussi une vidéo de l'histoire de Too Faced quelque part en tout cas le Witch Life Matter sur le cake d'anniversaire l'histoire avec Niki Tutorials et juste le fait qu'ils ont été infâmes avec Niki Tutorials dans son contrat quand elle a fait sa collab et en plus la soeur du propriétaire qui a été transformée avec Niki Tutorials et juste la marque qui est Too Faced qui est vraiment genre qui varie entre ultra sexualisé à ultra mignon et cute non et parfois en mixant les deux ensuite on a Unicorn Cosmetics qui va dans Ki ils ont sorti ces palettes là moi c'est une esthétique qui me donne mal à la tête pourquoi est-ce que c'est pas aligné ? pourquoi est-ce qu'il y a tant d'espace vide ? pourquoi est-ce qu'il y a des panes qui sont divisées en deux et pas deux ? je... aaaah ! ensuite on a Urban Nikkei qui va dans Pour les Mamies Urban Nikkei c'était la marque EG voilà avec Kat Von D c'était les marque EG et ils ont vraiment perdu de la vitesse et ils ont vraiment ils sont vraiment partis dans cette ligne de naked de voilà c'est pas être de neutre pour le plus grand nombre avec des produits pour le visage qui fonctionnent pour le plus grand nombre et voilà ils sont vraiment partis pour ce truc des gens qui achètent en magasin ensuite on a Humal Beauty la propriétaire a fait l'initiative de Pull Up For Change le compte Instagram qui mettait les pourcentages de diversité dans différentes entreprises et c'est une super marque qui est vraiment faite par des personnes de couleur pour des personnes de couleur et je trouve que les harmonies couleur des palettes sont toujours magnifiques genre même l'anti-cerne les produits teints j'en ai entendu énormément du bain genre l'anti-cerne, le fond de teint, ils ont un stick avec un contour et en highlighter j'en ai entendu énormément du bien aussi donc c'est vraiment une marque qui m'intéresse et finalement avec Z nous avons Zoéva Zoéva c'est majoritairement des pinceaux comme Sigma et puis ils ont commencé à faire du maquillage et je vais mettre dans Peak Clean High School parce que j'entends toujours autant du bien des pinceaux et moi j'en ai quelques-uns et ils sont très très bien alors si c'est un truc qui touche Zoéva c'est une marque qui utilise il y a une partie de ses pinceaux qui sont en poils synthétiques et une partie des pinceaux qui sont en poils de chair et ils disent qu'ils sont cruelty free personnellement j'ai vu cruelty free et j'ai vu tellement de gens dire qu'ils étaient cruelty free que j'ai assumé que tout était en synthétique et personnellement je pense pas que ce soit possible d'avoir des pinceaux en poils animaux je mettrai ma vidéo sur les pinceaux qui expliquent un peu toute l'éthique derrière tout ça mais de ce que j'ai compris c'est quasiment impossible d'avoir des pinceaux éthiques et cruelty free donc sans souffrance animale qui soient aussi en poils naturels donc le fait qu'ils mettent cruelty free je sais que la marque de maquillage est cruelty free mais moi je serais un peu genre je sais pas si je vais racheter chez Zoéva à cause de ce fait là c'est un peu comme s'ils vendaient des pinceaux en poils de mink ben voilà ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur le fait que oui on les brosse et on récupère juste ceux qui traînent pas sûr je peux pas être assez sûre pour pouvoir soutenir mais j'ai mis Picking Eyes Cool parce que il y a quelques années genre la Cocoa Blend il y avait des palettes voilà on en parlait à chaque fois qu'il y avait une palette qui sortait sur Zoéva chez Zoéva on en parlait pas spécialement chez les youtubeurs américaines mais en France en tout cas on en parlait à chaque fois on parlait des produits teints on parlait de vraiment tout au final même je trouve que les quelques youtubeurs français que je suis encore n'en parlaient même plus spécialement c'est le classement final pam 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 j'espère que ça vous aura plu que vous aurez peut-être appris des choses que vous aurez passé un bon moment poncièrement passez une belle journée des bisous ciao